Vous suivez une heure télévision, vous suivez votre émission Sapologie, votre émission Molato Modestile. Alors madame, messieurs, s'il vous plaît, gardez votre zapette car nous allons commencer. Je vous souhaite de passer un agréable moment devant votre émission Modestile. Dès là, nous partons pour la rubrique tendance, c'est parti. Miss Universe 2024, la RDC bien représentée par son ambassadrice Hilda Amani, suivez. La représentante de la RDC au concours Miss Universe, Hilda Amani impose sa présence face à d'autres candidats africains, tout comme internationales. Sa beauté, son intelligence, son charisme ne peuvent passer inaperçus. La flèche montante sur les votes, la plaçant devant la Miss France, la Miss Côte d'Ivoire, les habitués du podium Miss Universe. Lors du défilé avec des nuits traditionnels, Hilda a bien vendu les couleurs culturelles vestimentaires de notre pays, en valorisant les tapis Kouba et les raffia dans une prestation bien à la hauteur, mettant en avant le côté sensuel et charismatique de la femme congolaise. Découvrons notre sujet du jour dans la rubrique Claire Obscure, c'est parti. Monsieur et dame, aujourd'hui dans Claire Obscure, un sujet qui va vous intéresser. Alors nous allons parler de la friperie, le choix, la mise en valeur et le soin. Pourquoi ? Vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Alors pour ça, on a trouvé un invité, un expert en friperie. On a une fois parlé de Latane à moins cher ici, avec Moussous Style. Bonjour Mister Marcelo. Bonjour Madame Hashtag. Comment vous allez ? Très très bien, par la restée de chez vous. Ça va également. Alors, le loto le bella, friperie, hein. Où tu la t'as angouche chaque fois, mini-mini. Mais les uns de Rebelle sont toujours ignorés sur la friperie. Déjà, pour l'entrée de jeu, il y a eu un peu de la friperie. Il y a eu un peu de la friperie, mais il y a eu un peu de la friperie. Mais l'appelation n'est pas « balo ». Balo. « Tomola ». Oui, « Tomola ». Alors, il y a une question qui est provenance de la friperie, de la friperie. Et où tu as ? Alors déjà, merci déjà pour ces très 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 belles questions que vous m'avez posées. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas la provenance des vêtements venant d'ailleurs, ils ne savent pas les plus de déchets. Ils ne savent pas les recueils, ils ont des gaz à l'épargne. Pardon, excusez-moi. Ils ont des gaz à l'épargne. Il y a des stocks qui sont tellement trop saturés. Ils ont des vacuées de l'épargne et ils ont des rassemblés à l'Afrique. donc c'est un peu ça et entre mon avis la mme souffle et ballon il a vraiment d'étiquette et c'est un nom à la catégorie donc on est à la boutique il n'a pas boutique il a un vendu il a vendu exactement il a permis sous la oeuvre caritatif exactement les gens ne savent pas que comment mettre en valeur ses vêtements comment choisir ses vêtements et comment prendre prendre excusez moi soin de ses vêtements là nous allons attaquer le choix des vêtements on tient à wendé au mot sondé la banale et à ballon et l'or ni ni aliboso il faut au tala lorsque on ne s'est pas et la balle sur quoi baser son choix j'ai très belle question déjà au départ lorsque vous arrivez sur le lieu au moni aux annales pour ça aussi on a procuré peut-être vêtements là vous la première des choses à faire c'est d'abord une très bonne conversation entre toi et le vendeur jusqu'à l'acheteur tant déjà aussi débarqué na au devant de la personne ou à zotique la première des choses à l'accord on doit d'abord tout d'abord de marier une très belle conversation par une salutation bonjour madame est-ce que je peux avoir le prix de ce t-shirt tel exemple comme ça c'est pendant que européens a eu goût vous allez avec le même feeling io na vendeur et puis l'acheteur c'est parlant de okko masiko ne tapouana tobingi a choix alors ton commune et tapouana la choix que vous a monté ma moto moto parce que c'est la friperie ou koutana bilan bébé né aux avant la fois avoir la maîtrise de soi ce qu'on appelle la maîtrise de soi ou bandis koko tala aux autres à la aux autres à la aux autres à la aux autres à la ce qui a tombé na la choix non des tu peux t'en procurer alors voilà c'est je vais parler de monati toujours comme d'habitude nous on ne changera pas d'idéologie voilà alors c'est l'initiative pour tout le congolais en général riche ou pauvre et ni ça c'est les affaires manquant donc au latin moi cherche l'économie dans l'habillement alors si je peux parler de mon adfait la botte que j'ai mise elle coûte justement 9000 francs 9000 francs congolais moi je suis congolais non 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 ici nous sommes pas à paris là où il ya deux dollars ici nous sommes au congo plus précisément dans la vie provaine de kinshasa donc ici j'ai parlé de mes bottes ils coûtent 9000 francs et puis le pantalon dont j'ai mis et il coûte même deux coûte 2000 francs voilà la valence à 2000 francs et puis le haut que j'ai mis il coûte justement 1500 francs donc vous retenez les prix voilà et puis la ceinture la ceinture ça à 5000 francs de chêne qui accompagne donc c'est à 3000 francs et puis le sac c'est un cadeau auprès de mon ami qui me l'a offert je te salue pardon ma c'est sa dose le grand décorateur depuis la communauté de gil donc c'est un peu ça le bague mille francs d'accord tout ça là c'est pour enlever le complexe le complexe pour la jeune et paraitre l'occurrence il faut nazar a un coup d'oeil pour un anzô kotan aï tombou la wana la route qui qu'on répérait ma pièce et a important ma pièce il ya bien et à la tombola on peut le voir notre styliste qui est habillé à moins de 10 dollars à moins de 28 mille francs mais il est très présentable très classe sur ce plateau alors après avoir que son baby lamba ya tombou là la première des choses à faire c'est d'abord de prier voilà parce qu'on ne sait pas et nous on va y aux a coups nana potona habite comment est ce que tu mènes ta vie et la maba kambi kamba la monna connaît en afrique n'a pas beaucoup de temps à l'ombre n'est pas la même chose à contente comme esprit tu vois même ici à la pique sur yako lata nana et et kola tana telle personne tu es comme c'est pas marcher ni n'alamin par rapport à ma vie alors la première des choses à faire lorsque vous achetez un truc la tombola il faudrait tout d'abord prier ou l'onglet et prier les ennemis n'a pas malgré tout en même temps que j'ai lancé la maman mouna mouna mtokina l'oeu et par nina la badonchou n'est pas ce que tu veux tu vois un peu on l'aura toute sorte d'impuré te wana enfin tonicane à deuxième étape ouhese il faut bien 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 lavé le vêtement avant de les porter exactement on repassons ou qui t'occo ou bien ou pliant ou bien au thomana katia valise ou fait placard parce que vous êtes et à carra mouna bajean On a des placards, des valises, des valises, des valises, des valises, des valises, des valises. Parce que c'est la réalité de choses, parce que nous tous, on n'a pas le même moyen. Et là, il faut qu'on se les dise. Donc exactement, on a des valises, soit on a des valises. Donc, c'est un peu ça. OK, j'aimerais qu'on touche un point très important. Et là, au moment où on a eu, et ça, on n'a pas signé ici, il n'y a pas de ballon. Certes, on n'a pas tous les mêmes moyens, mais il y a des gens qui vont jusqu'à acheter les dessous, les sous-vêtements. Il y a des sous-vêtements, il y a des sous-vêtements. Ce sont des choses déjà portées, mais il y a des sous-vêtements, il y a des sous-vêtements. Et ce n'est pas un conseil d'avoir des sous-vêtements, il y a des sous-vêtements. Alors, pour les sous-vêtements, ce qu'on appelle les sous-vêtements d'abord, parce que les sous-vêtements, ce n'est pas un sangle. Donc, ça dépend, ça dépend. Il y a un peu de ballon qui a eu un peu de temps qu'il y a tout à l'heure, il y a des choix, des occasions. Il y a des des ballons qui ont des ballons qui ont des chances au-delà de la gloire à Dieu. quand on a une chance, on a une opportunité. On se présente, ah merde, on a un petit peu de sous-vêtements, on a un petit peu de sous-vêtements, on a un étiquette de la tâche. C'est par là que je ne vais pas avoir le goût, je pourrais avoir la motivation de m'en procurer de sous-vêtements où ils ont une étiquette de la tâche. Parce que les autres qui ont un sous-vêtement, ils ont un étiquette de la tâche. Ils ont un étiquette de la tâche, où ils ont un pays d'Afrique, donc pour moi déjà, on a un sous-vêtement et qu'ils ont un moins cher. Et je pense que les gens, ils ont un sous-vêtement, il faudrait que les autres ont un sous-vêtement. Ils ont un ballon, en Afrique Périm. Pourquoi pas que les autres ont un sous-vêtement, ils ont un sous-vêtement, deux pièces de couteaux. Deux sous-vêtements, ils ont un sous-vêtement, ils ont un sous-vêtement. Pourquoi ? Parce que c'est facilité, tout le monde, ils ont un peu manqué, la possibilité, parce qu'ils ont un sous-vêtement, ils ont un sous-vêtement, ils ont un sous-vêtement, dans le magasin de La Place. Faites sous-vêtement, ils ont un peu, la marque Cacalvangui. Tout le monde, sous-vêtement à 10 dollars, imagine quand même, avec 10 dollars, pour les autres, ils ont un sous-vêtement. Et voilà, où ça s'est mis au Cacalvangui. Ils ont une sous-vêtement, comme on avait un sous-vêtement, ici, la八été, ma liberté on peut on peut en trouver partout on peut en trouver partout le sous-vêtements à prix abordable alors il fallait vraiment qu'on puisse en parler parce que c'est un zel au mentozo minimisé mais ça beaucoup de risques vous verrez des personnes attrapées des maladies des infections voilà croyant que naïve en haut à perdre et battait peut-être c'est parce que vous avez utilisé de sous-vêtements des affinités soit la tati qui quelquefois vous connaissez pas vous connaissez pas comment il s'est conduit tout ça vous prenez le risque de porter son sous-vêtements et cela peut causer beaucoup de problèmes à votre santé ça va nuire à votre propre santé actuellement on nous a vraiment facilité la tâche vous pouvez aller au grand marché vous trouverez des sous-vêtements à bas prix qui va vous permettre il y aura aux alabino alors il y a des sous-vêtements mais tu nettoies pas tu ne nettoies pas alors qu'il faut à tout prix nettoyer ou encore qu'on soit maraté allez-y trouver il y a des endroits où ce genre de choses là se vendent à bas prix vous n'avez pas aidé à bas prix alors les vêtements et à tombeau là alors comment entretenir de la main tombeau qu'on a quand même un mois durabilité mon corps consistant n'aura pas le bas sur les panneaux alors déjà l'homme bateau oui l'homme s'est allé mis sur le bâcho combattre il est là battu vous savez pourquoi les gens battent la garçon de sous la plupart de jeunes tous a tellement négligents à jouer l'un babou et la tient et la maman quand il est en la tamo la semaine à l'attenté toute une semaine une semaine entière à la zala rana qui l'autre on a à la canne qui note sans pour autant savoir que à force on l'a dit la maman à chaque chaque jour aux objets la maman il a un peu plus à l'an dernier rossombe api la maman la tient deux fois par exemple la tient la maman deux fois par exemple on nettoyant ou bien on tient on a servi la maman ou bien la maman s'obombe il peut n'y a l'amour à l'autre et bien celui qui a l'air déçu tu vois et bimissou ne clame sous au petote au monde à covo s'attendre dans la mode et alors il a mis à coq web au bâti de l'eau comme le bâti de l'aise à ce que vous combattre la route et de coups nettoie en motie et aia cela ne servira qui a rien merci merci beaucoup à monsieur ton prix pour bien prendre soin de vous d'abord de vous d'abord pour nettoyer les lamas bien lorsque vous venez d'acheter il faudrait prier lorsque vous achetez des vêtements parce que vous ne savez pas les esprits qui accompagnent la personne qui portait ces vêtements-là avant vous et aussi prenez le soin de bien nettoyer vos vêtements pour les sous-vêtements, allez y voir il y a des sous-vêtements à bas prix voilà les top 5 de mieux habillé dans la rubrique stylé de la semaine ensuite Primo 2024 à la 5ème position on retrouve Zainab qui n'a vraiment pas respecté le thème parce que le thème faisait allusion à l'Afrique mais là il n'y a vraiment rien qui fait allusion à l'Afrique que sur sa tenue le corset, la robe en mousseline rien ne va en tout cas on l'a mis à la 5ème position à la 4ème position nous retrouvons la diva ivoirienne Roselyne Léo qui est très bien habillée une magnifique robe mais seulement le thème Afrique n'est pas mis en avant vraiment pas respecté mais sinon sa robe lui va amenerber à la 3ème position on retrouve Kib Makoso qui est très bien habillé avec sa robe qui met en valeur sa silhouette mais seulement le thème n'est pas du tout respecté sur sa tenue par contre sa coiffure lui va à ravir à la 2ème position on retrouve la queen Emmanuel Keïta très bien habillée la coiffure de la femme africaine un maquillage qui met en valeur son visage sa beauté j'allais dire et les boucles d'oreilles qui vont avec la tenue elle est très bien habillée bien que la tenue en soi la robe mais renvoie vraiment à l'image africaine avec des paillettes des estrasses là ça ne va pas mais elle est très bien elle reste très bien habillée la coiffure qui renvoie l'image de la femme africaine voilà pourquoi nous la classons à la 2ème position la winner de ses classements c'est Renée Mariam qui est très bien habillée on voit le tissu africain qui est mis en avant qui est vraiment top sur elle et la coiffure les accessoires la posture et le maquillage qui vont avec sa personnalité c'est juste magnifique la partie la plus difficile c'est de vous quitter de vous dire au revoir mais ne vous en faites pas on se retrouve le samedi prochain pour un nouveau numéro ciao ciao Innof TV vivez la télé dans cette dimension créative vivez la télé